Oui, alors je m'appelle Thomas McMoreau et j'enseigne au sein de la faculté de sciences sociales et des humanités, Ontario Tech, qui est le surnom de l'Institut universitaire de technologie d'Ontario. Alors, je suis juriste par formation. J'ai fait mon doctorat en 3 à l'Université McGill à Montréal et j'ai fait un an d'échange quand j'ai fait mon bac en droit et je l'ai fait à Poitiers, en fait, il y a une vingtaine d'années maintenant. Et mes recherches portent sur les relations entre le droit et la société. Alors, à l'Université de Bordeaux-Montagne, je travaille sur la loi sur la fin de vie au Canada, mais en faisant des comparaisons avec la situation actuelle en France. Alors, je travaille avec Cédric Point, qui est un maître de conférences au sein du département de philosophie et avec les autres collègues qui sont des philosophes aussi et qui s'intéressent sur les questions d'éthique normative et d'appliquer et l'intersection de la pratique clinique en santé et aussi les normatiques et les lois. Bon, ce soir, je vais faire une intervention auprès de mes collègues. Je pense que c'est la science, la philosophie et les humanités, je pense que ça, c'est comme l'axe de recherche de ce groupe-là. Je ferai aussi une présentation auprès des étudiants à l'école doctorale. J'ai des rendez-vous avec des collègues qui proviennent des disciplines différentes. aussi, en parlant de ces questions, c'est le bon timing avec la délibération publique sur les questions de la réforme potentielle de la loi française et j'espère de sortir de ce séjour en comprenant plus l'histoire, les enjeux éthiques et politiques de comment gouverner les questions de la fin de vie, oui. Pour moi, c'est une belle opportunité parce que j'ai pas un département de philosophie à mon propre université. Il y a des gens qui font des études juridiques, il y a des psychologues, il y a des scientistes politiques. Mais travailler avec les gens qui sont des philosophes et les philosophes français me donnent une autre perspective et je trouve que comme la chose la plus frappante et plus attrayante de cette université est le fait que les gens s'intéressent aux questions théoriques fondamentaux, en même temps que les questions de la pratique sur le terrain et comment est-ce que les questions philosophiques abstraites sont vécues par les personnes eux-mêmes. et cela résonne avec moi aussi. Non, en fait, j'ai eu une année sabbatique avant la pandémie et j'ai passé une moitié de l'année à Trente au nord d'Italie et l'autre moitié de l'année à Lyon, à l'École Normale Supérieure de Lyon. Bon, j'espère que je garderai contact. Je pense que, juste comme les échanges que j'ai déjà eus, même sur e-mails, mais aussi j'ai assisté à deux événements virtuels, elles vont même venir, au sein de l'espace LRENA, qui est un noyau des universitaires et des praticiens qui essaient de faciliter le débat public sur les questions éthiques contemporaines. Alors, je voudrais aussi, j'ai l'intention d'inviter mes collègues bordelais de venir au Canada pour présenter leurs propres recherches. Je suis le co-rédacteur en chef d'une revue Béling au Canada qui s'appelle la Revue canadienne des droits et sociétés et j'aimerais bien encourager mes collègues ici à l'université de soumettre leurs travaux à cette revue-là. Et j'espère aussi de bâtir des liens plus forts entre mon propre université et UBM aussi. J'aimerais bien que mes étudiants pourraient profiter d'un échange et aussi d'avoir les étudiants et les collègues français puissent venir au Canada, à Oshawa, pour nous rejoindre. Et je pense que cette opportunité d'échange et d'apprentissage mutuel est très enrichissant. Merci. 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 Merci.